Si je devais présenter mon roman, je dirais que c'est un roman d'apprentissage, un récit d'initiation. J'ai peut-être même un thriller d'initiation. Tout commence à la batte, dans les Pyrénées, où vit le narrateur qui est orphelin et qui a été recueilli par mémé avec son frère Jeff. Alors ce sont des gamins qui ont les jeux de leur âge, ils grimpent aux arbres, ils poursuivent des ours imaginaires. Et puis ils vont fouiner, ils vont fouiner dans les vieilles granges ou les armoires pleines de secrets. Et c'est en fouinant qu'ils découvrent Madame Petrovna, qui est une sorcière. Elle se dit russe blanche, ayant fui la Russie. Et cette Madame Petrovna a chez elle un trésor inestimable des livres, des livres qui tapissent ces murs. Et elle va donner au narrateur un livre, Les Nouvelles Orientales, de Marguerite Ursenard. Alors le narrateur va commencer à s'initier à la littérature, en même temps qu'il s'initie à l'amour, avec Marie, qui est la fille du docteur, une fille peu farouche aux yeux un amende. Et tout cela au grand dame de son frère Jeff, qui voit d'un très mauvais œil l'amour qu'il voue à la littérature, qui amoulit, et l'amour tout court qu'il voue à Marie, qui est en train de lui dérober son frère. Alors à ce moment-là du récit, tout pourrait être parfait. C'est-à-dire que notre narrateur pourrait être heureux. Et puis, tout bascule. C'est-à-dire que Mémé se meurt, Marie s'en va, et le voilà obligé de partir à Paris à la recherche de la possibilité d'une mère, puisqu'il a découvert certains documents qu'il pourraient le mettre sur une piste, et à la recherche de cette grande littérature dont il a entendu parler, et qui n'est pas descendue jusqu'en province, à cause sans doute des liaisons ferroviaires ou des quais trop étroits. Et alors qu'il s'attend à tomber sur le panthéon des lettres contemporaines, en réalité, il rencontre les grands faux-soyeurs des lettres. Et il va décider de leur tordre le cou, comme ils tordaient le cou des poulets, à la ferme familiale. À partir de ce moment-là, je ne vais pas vous en dire plus, beaucoup plus, tout bascule. C'est-à-dire que la réalité se trouble, et le voilà parti dans une quête qui va l'amener très loin, jusqu'en Thaïlande, auprès d'un vieil écrivain qui a eu le Goncourt, nerveux comme un cèpe irrigué de nicotine, et auprès duquel il va faire des découvertes sur lui-même aussi. La vie, vous savez, souvent est subterfuge, faux-semblant, une grande farce, créée par un illusionniste cruel, et vous allez vous rendre compte que dans le livre, ce que vous croyez être vrai ne l'est pas tout à fait, et ce que vous pensiez être des rêves se révèle parfois réalité. Pour conclure, je dirais que mon narrateur se situe entre « Le petit Nicolas » et « American Psycho » de Bresyssonnelis, et qu'il manie avec destérité la poêle afrière.